Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve en live sur Zolaspell pour continuer notre petite aventure sur Glenwall. J'avais un petit peu oublié de lancer la VOD pendant le live, donc du coup vous avez raté la phase de préparation, mais pas très grave, on a fait les niveaux, etc. Et on se prépare à tenir notre nuit 8, j'imagine. Alors, ça arrive en 3 vagues. Ici on a Chobity, blindé de point d'action, on lui a mis tout ce qu'il faut. D'ailleurs, avec son tome là, ouais son tome elle peut attaquer proche, je me tâtais à lui donner une arbalète, mais non, ça va. Ah putain, ton chef il a fait le coïd à toute la boîte. Ça, ça fait plaisir. Qui on va mettre ? Ici je pense que Chobity peut tout couvrir. Peut-être qu'un deuxième tireur. Pour tenir un peu un côté, un côté un peu dégagé. Genre on aurait Zikino qui s'occupe de là, Chobity qui s'occupe des extrémités. J'ai peur que ça soit un peu fragile. Ah mais tellement, c'est tellement compliqué la vision quoi, dans cette map. Ouais bah c'est sûr que tomber malade un long week-end c'est toujours chiant. Après, il y a rarement malheureusement de moments où c'est agréable. On va pas se mentir. Yumi, tu vas te mettre là. Et Canton, tu vas te mettre ici. Et puis bah on va voir comment on tient. Allez, c'est parti. Je n'ai même pas de salaire pour ça. Exactement, scandale. On en veut à notre vie. Ok, ça commence. Alors, on va s'occuper plutôt de ce côté là. Du coup, notre ami Chobity. Tire à longue distance. Ils sont un chouïa loin eux, mais par contre on peut faire une petite explosion peut-être. Ouais, c'est peut-être pas hyper utile. Peut-être plutôt ici. Bon, l'étourdissement est pas dingue. Lui, ils sont trop loin. On va attendre qu'ils se rapprochent. Par contre, on peut peut-être se faire lui avec des attaques au magique. On va tuer lui au magique. Ça va permettre que celui-là sera isolé. Allez, dommage. On a raté. Et ton dernier truc. Un petit tir. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'intéressant à sniper ? Il y aurait éventuellement là. C'est pas forcément pertinent. On va attaquer un peu les dégâts de celui-là. Bah, ou le tuer. Voilà, parfait. Kenton, à ton tour. Je vais nettoyer ça. Voilà, comme ça, ils sont plutôt isolés. Alors. Hop, hop, hop. C'est 4. Allez, tu vas te mettre là pour tanker. Alors, de notre côté. On a combien d'inertie ? 4 là. Pas mal. C'est pas mal. La lance, c'est pas pertinente. Si, on peut quand même caler ça. Là, je boomerangle. C'est utile. Si je lance une case, peut-être. C'est pas mal. Bon, je vais taper l'arme. Après, c'est pas très grave de taper l'arme dans le sens où, de toute façon, il devient une souche. Bon, ici, il n'y a que deux péons. C'est un peu chiant de rester dans le coin. On va se mettre comme ça et on essaiera de les avoiner avec un truc à distance. Alors ici, on a le truc en diagonale. Et là, c'est parfait. Donc, si je lance là, ça peut faire tout ça, normalement. Alors, c'est lequel qui fait le plus de dégâts ? C'est celui-là. Ok, très bien. Donc là, ils vont crever du poison. Et ici aussi. On peut caler peut-être un petit truc ici. Un petit peu de dégâts supplémentaires là. Et on a plus de points. On va se mettre un peu en sécurité. Et c'est au tour de Zikino de jouer. Zikino qui avoine. Pas de souci. Ah, Yumi, elle lance deux piqûres et ça fait plaisir. Bon, bah, tout le monde a joué. C'est parti. Oh, la petite saloperie qui sort sur le côté. Oh, il nous a empoisonné, le petit salaud. Comment c'est trop pas gentil, quoi. Bon, ça booste. Alors, du coup, toi, t'es un peu seul, mais à la limite. Ça va te permettre de buter des gens isolés. Est-ce qu'on t'enverrait pas par là-bas ? Non, il faudrait quand même que tu puisses un peu jouer. Donc on va t'envoyer là, plutôt. Ouais, on va t'envoyer tenir cette ligne. Ah, mais attends, tu peux les exécuter, là. Oh, hop ça. Et lui, il est isolé, mais non. Trop résistant. Mais on peut l'exécuter. Parfait. On va se mettre un petit peu dans le tas. Alors. Lui, on peut le tuer à la magie. Oh, c'est moche, ça. C'est extrêmement moche, ça. Le 20% d'esquive, là, il pique le cul. Allez, 0% d'esquive, là. D'ailleurs, c'est qui qui l'a donné, là, il est où ? Ah, il est là, l'hôte. Il y a un relou, là. Il est trop loin pour qu'on le snipe, malheureusement. 43% d'esquive, putain. C'est mal au cul, hein. On va se focus sur ceux qui n'ont pas le... Alors, est-ce que ça vaut le coup de se reprendre un point, peut-être ? Pour tout celui-là qui est magique, là. Voilà. Alors, ici. Là, on a quoi comme bonus ? Un bonus de résistance, d'accord. Bon, écoute. Bonus de résistance ne t'empêchera pas d'être empoisonné. Là, on a suffisamment de points. On peut venir ici. On connaît ça, et reculer. Voilà, lui, il va crever lentiment. Ici, il y a un truc magique. Parfait. Tu peux faire mal à celui-là. Ok, parfait. Ici, on n'a plus qu'à faire du dégâts. On n'a pas tué, lui. C'est moche. Allez, on tape. Le dernier, le petit coup. Ok, parfait. Quand on prend un petit peu de poison, on va revenir par là. Ici, ça va être un peu plus calmé. Alors, tout le monde a joué. Euh, Yumi, elle est comment en termes de sécurité ? Ça va. Ok. Ah oui, Yumi n'a pas pris la peine de se déplacer. Tout à fait. Et tu vas faire quoi, je veux, hein ? Ici, je ne suis pas trop inquiet. On a une bonne ligne de baliste qui peut quand même pas mal gérer les dégâts. Il y en a un vrai problème, il va falloir qu'on se focus sur lui, là. Ok, on a des petits serviteurs qui commencent à... Wow, ici, ça va être la violence. Notre protection de tas de cadavres commence à décéder. Alors. On lui fait combien ? 245 à 298. Et il a 1200. Voilà. C'est pas... C'est pas assez. Mais bon. Un petit critique, peut-être, non ? Oh mais non, mais le rate pas. Pint, il a 20% d'esquive, l'enfoiré. Allez. Tu ne peux plus attaquer. C'est pas grave. Alors, là, il y a deux gros tas. On n'a pas grand-chose. Là, on peut balancer une petite boule de feu des familles. Ça ne fait pas de mal. Oh oui, ça, c'est beau, ça. Allez, prends point d'action de plus pour essayer d'abonner celui-là. Bon, dommage. C'est pas si mal. À nous. Ouf. Ouais. C'est pas ton trip, ce genre de dégâts. C'est pas ton trip, ce genre de dégâts. C'est pas ton trip, ce genre de dégâts. Alors, qui est isolé, intéressant à tuer. Toi, tu n'es pas isolé, mais tu es intéressant à tuer. Ok, on va se mettre d'eau à cette petite souche. Waouh. C'est pas trop ça, les dégâts. À cause de la garde, là. Ouais, 68 de garde, le machin, quoi. Rien que ça. Allez, on a une énergie correcte. Parfait. On va aller pas trop loin, parce qu'il y a quand même des ennemis qui ont l'air d'avoir envie de sortir. Bon bah, Yumi, go, hein. Si c'est ce que t'as à faire, hein. D'ailleurs, est-ce que c'est pas celui qui fait le moins de dégâts, celui-là ? Ouais, c'est celui qui fait le moins de dégâts. 132, 157, 122, 144, toi. Faut que tu gardes celui-là. Ah, dommage, ça n'a pas été jusque-là. Alors, là, on a un chasseur qui va crever. Là, ils essayent d'avancer, hein. T'as plus de point d'action. Tu entres. Et il faut que tu te replies. Alors, ici, est-ce que je peux caser ça ? Ouais, non. Malheureusement, c'est ce que je craignais. Ouais, ça marche pas. Aïe. C'était sacréable. Il reste un point. Qui a un point ? Toi, t'as un point. Ah, tu peux peut-être faire un truc pour lancer quelque chose. Courir. Faire ça. Tu fais quoi ça, déjà ? Moins 33 de dégâts. C'est toujours ça de pris. Oh non, il vient de me taper. J'ai oublié de dézoomer. Ok, parfait. Je comptais qu'une balise le finisse. C'est nickel. Saloperie. 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 Alors, ici, comment ça va se passer ? Là, ils sont encore coincés pendant quelques temps. Donc, il faut qu'on s'occupe de ce groupe. Pas si mal. On va essayer de sniper lui. Ok, pas mal. On va lancer une petite flèche. Des familles dans le tas. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Non, plutôt la magie pour ça. Le sèche, en fait. La magie pour ça. Même eux, ils ont 45% de résistance, en vrai. Ok. Alors, à nous. Là, il y a beaucoup de monde. 3 cibles. C'est pas ouf. 82, mais moins de mouvements. Ça peut être pas mal. Et il y a des gens à finir. Lui, je peux pas le tuer. 150, 176. En vrai, le brasier fait pas mal de dégâts, à vue comme ça. Il est isolé, toi. Lui, il est isolé. On va le finir. Il est stun, mais de toute façon, il va pas rester stun 10 ans. On va se déplacer par là. Parce que c'est ici que c'est pas stun. Ici, qu'est-ce qu'on a ? Un petit coup de lance. Ça mange pas de pain. Ok. On va... On va mettre un petit debuff. Ça permet de déplancher l'opportunisme aussi. La petite saloperie planquée derrière le mur, là. Réfléchiez. Si je vais ici, je peux sauter. Et aller la chercher. Ouais, pourquoi pas. Avant. Il y a ce truc-là, là, qu'il faut qu'on arrive à entamer. Pas mal. C'est propre. Là, on met un petit ligotage. C'est vrai que j'ai 3ème oeil, en fait. J'y pense à ça. Il me reste 3 points d'action. Si je tape là... Attends, c'est tous les ennemis tués ? Non, touchez. Là, j'ai 3ème oeil. Et voilà, parfait. Replie-toi derrière le mur, Yumi. Bon, t'es un petit peu tanky, mais on va pas non plus tenter la chance trop. Tu vas juste te mettre là. Ici, le carreau puissant. On défonce. On va se replier tout petit peu. Ça passe. Ici, ça devient menaçant, doucement. Mais même si les balises font de taf... Ah, il y a un gros tas, là. Il est isolé, par contre. Ça, c'est bon, ça. Bon, on a pris un coup sur un mur. Ça devrait aller, un coup sur un mur. Yumi, tu vas t'occuper de ce groupe. Voilà. Ok, ils sont tous morts. C'est l'heure de courir. Autant qu'on puisse, bien sûr. Là, ils sont trop loin. Ouais, beaucoup trop loin. Ici, pareil. Le petit coup. Et on court. Tant qu'on peut. Ensuite. Non, c'est pas ça. C'est ça. On va essayer de ralentir un peu la vague. Alors, ici, on peut tuer à la magie. Allez, il est isolé. Oh, putain. Descends de dégâts. Ah, ça pique le cul. La vache. Euh, si on l'empoisonne, c'est 84. On va le ralentir. Donc, on va faire ça. Même si, niveau dégâts, c'est pas ouf. Un petit critique. Et on va tanker. Et ici, du coup, lui, il va crever. Là, on va nettoyer. Lui, il va pas aller très loin. Ok. On a quand même gagné 3 de portée de compétences. Toi, tu peux faire ça. Donc, vas-y. Et c'est sur ce flanc là que ça va passer. C'est un plan d'action, je sais. On va le faire, c'est la vie. On DPS. Oh, il y en a eu un petit cavet résisté. La charge est 40% d'esquive, sérieusement. 90% de résistance, c'est 20% d'esquive. Oh, on va se détendre. Oh la vache. Comme ça fait mal. Faut qu'on utilise ça pour le finir. Ouais, le compteur, il a tendance à recalculer un petit peu quand il veut. Alors lui, il a chargé son tir d'élite. Donc, on va aller s'en occuper. On va courir un petit peu moins loin, genre jusqu'ici. Balancer un petit brasier. Voilà, ça permet d'isoler un peu. Et tu peux rien faire d'autre. Alors, à nous. Il nous reste 6 points ici. On peut DPS un peu dans le tas. On peut sniper lui. Voilà. Un point d'action en plus. Non, c'est pas utile. Là, ils peuvent commencer à passer. Est-ce qu'on peut trouver un angle de tir, là? Peut-être, hein? Ouais. C'est pas si mal. En vrai, franchement, c'est pas si mal. Après, il recule aussi d'un coup quand je termine le tour. Parce qu'il y a tous ceux qui meurent du poison qui sont comptés, quoi. Ça joue, hein? Ça vaut la peine de balancer du mana, là. Je suis pas sûr. Je ne pense pas. On va prendre quelques coups dans un mur. Mais de toute façon, par exemple, même pas. Même pas! Allez, on va envoyer Yumi. Il touche ça. Gagne troisième oeil. Non, t'as pas troisième oeil. T'as pas troisième oeil? Sérieusement. Alors qu'on les a touchés. C'est vel, ça. Si je me mets ici. Ouais, à cause des balistes, je ne vois rien. Plutôt, je vais me mettre là. Ce flanc, c'est fait. Alors là, par contre, il y a deux grosses saloperies. On va essayer d'en tuer une. Non, on n'a plus de... Ah, c'est bon, on va faire ça. Ils sont assez proches. Voilà, il est isolé. Il va vraiment falloir qu'on trouve une meilleure deck, par contre. Parce que... C'est pas encore au point, tout ça. Ok, on a perdu 18 PV, quelque part. Je ne sais même pas où. Eh bien, c'était facile. 4000 décences impures, ça fait plaisir. Ouf. Il va falloir tenir. Ouais, effectivement, il y a moins de tas de cadavres. Clairement. Là, c'est un tas. On a un objet. On va le prendre. Ça va devenir plus rare, normalement. Enfin, en tout cas, ça dépend. En fait, ils ont plus de chance d'apparaître quand on tue les ennemis proches des murs du bastion. Donc, c'est quand même un pari. Alors, on a accompli un haut fait. Voyons ça. Qu'est-ce que tu nous dis ? L'autre m'a donné son nom. Ah. Malheur à toi, mes oreilles s'écorchent à l'évocation de cette incarnation du péché. Si tu jures de ne plus me forcer à me souvenir de sa malfaisante existence, je te donnerai mon nom. D'accord. Bien. Dans ce cas, tu pourras désormais adresser tes prières à Freud. C'est le nom qui m'est apparu lorsque j'ai sondé les tréfonds de ton âme. C'est donc celui que j'ai choisi. Très bien. Ah, des meilleurs dagues. Ben voilà, parfait. 200 points d'action avec les dagues. Euh, si. Il y a ça à faire aussi. Tac, tac, tac. 4000. On va pouvoir débloquer ça. Et avec 1700, est-ce qu'il y a un truc qui pourrait nous aider ? Des potions de rapidité et d'énergie. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Et je pense qu'on va se débloquer les fusils aussi. Et pourquoi pas les bâtons. Comme ça, on aura vraiment toutes les armes. Ça pourra mettre un petit peu plus de fun. Et oui, Zikino, les fusils. Les fusils. Alors là, il faut qu'on repousse la brume. Et puis je pense que si on peut... Ah, non, on peut pas. On peut pas leur pousser un autre coup. Après, c'est pas dit qu'on en aura. Il faut le savoir. Par contre, il faut qu'on recrute un héros. Alors, toi, tu es comment ? Kleptoman. 10 d'esquive, 15 de puissance critique. Pourquoi pas. Plus de vie, moins de mouvement. Moins d'esquive et moins de fiabilité. Ouais, c'est pas mal en vrai. Poison et assassin. Ok, rien dans les autres. Il est niveau 7. Militien. Ah, moins 12 de précision. Ça, c'est pas possible. Là, pareil, moins 4 de précision. Ah, mais c'est son équipement. Traître. Vulnérable, moins 5 de résistance. Sauvage. Opportunisme. Pourquoi pas. Noble. Résistant. Ok, ça, c'est ce qu'on pense. Et pas de pantalon et 10% de critique en plus. 12% de critique en plus. Il est pas mal, lui, aussi. Par contre, niveau 5, c'est un peu short. J'hésite entre Armin et Javion. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le chat ? Tiens, bah, Kirwak, je crois que t'as pas de perso. Ou si les autres, vous voulez un deuxième perso. Est-ce que quelqu'un dans le chat serait chaud pour Armin ou Javion ? Vous me direz. Les pistolets, c'est les armes secondaires et les fusils des principales. Non, les deux sont des principales. Mais les pistolets, c'est une main. Et les fusils, c'est... À demain. Alors, qui te plairait, Kirwak ? Plutôt un gros barbu roux ? Ou plutôt un homme abîmé par le temps ? Plutôt un mage ? Et ça pourrait changer. Ou un mec avec un marteau ? Mais ça pourrait changer. Javion en Kirwak ? Allez, Javion en Kirwak. Et donc, du coup, pour être tout à fait exhaustif, Zikino, il est possible d'avoir la plupart des armes à une main. On peut les avoir en arme à main secondaire. Et du coup, je crois que c'est... Tornik, d'ailleurs. Oui, c'est vrai qu'on ne l'a pas renommé, lui. Il a un pistolet de main secondaire. Mais c'est uniquement parce que c'est une arme à une main qu'on peut l'avoir en secondaire. C'est vrai que du coup, il y a Tornik aussi, qu'on pourrait renommer. Mais on a dit Javion. Alors, Javion, sans pantalon. De toute façon, Tornik, il n'a pas de pantalon non plus. Tu seras... Tear Wax. Voilà, parfait. Et tu commences avec un orbe magique, donne un petit 10% de dégâts de poison, et une baguette de main secondaire. C'est pas mal comme stuff de départ. Et du coup, c'est con parce que la seule armure qu'on a, c'est un pantalon. Alors, déjà, voyons ce qu'on a comme objet. à notre concentration. Ah, et là, on perd des dégâts, pour le coup. On a un point d'action, mais on perd des dégâts. Par contre, 6% de critique, 10% d'XP. Il nous reste une nuit. Là, on a quoi ? De la garde, de la fiabilité, de la précision. C'est pas mal. Ou un chapelle de fer qui file du critique. C'est qui ? C'est Javion qui a 19% de dégâts ? Ouais. Ouais, bah, il n'était pas mal. Je sais même pas d'où ça sort, d'ailleurs. Pourquoi il a 19% de dégâts comme ça ? C'est juste la base. De base, il fait 19% de dégâts et 24% de critique. C'est pas mal. C'est un bon gars. Un bon gars. Voyons voir ce qu'on nous propose en armure. Armure du mage de glace, plus un plastron lourd épique. Ah oui. Viens prendre tes fessées. On m'a dit autrefois que la majorité des tissus que l'on pensait faire en lin n'était pas du tout en lin, mais en chambre. Eh bah, écoute. Que voilà une information intéressante. Alors, on a une robe de mage. Et l'armure du mage de glace, je pense qu'elle pourrait aller pas à Chobiti, mais à Yumi. 28% d'armure, du dégâts magiques. Encore de la réduction de résistance, du mana de la vie, de la garde. C'est pas mal pour un tank. Ou alors une robe de mage. Un petit peu plus mieux. Mais bon, pas tant. Et sinon, un homme en acier. Ouais, je pense l'armure de mage de glace. Ouais, je pense que le build de critique va s'imposer pour Kyrmax. Alors, encore un pantalon. Ou une baguette de main secondaire. Ah non, c'est nul ça. Relance. Donne-moi des trucs bien. Des bottes elfiques. Dégâts physiques, dégâts, mana, esquive. Mouaï. Mouaï. Mouaï, mouaï, mouaï. Et une arbalète de poids en bois, en bois. Ouais, 8% de dégâts, je suis d'accord. Mais il faut pouvoir les équiper, quoi. Dégâts physiques, l'esquive ne sert à rien pour nos tanks. Donc nos tanks qui sont en dégâts physiques, ça ne leur sert pas des masses. Bon, après, il y a une amulette du match de combat qui est un peu merdique. À part les plus trois de garde. Lui, il a le pistolet. Il pourrait aller avec l'inertie. 8% de dégâts, un bonus de dégâts physiques. Le mana, ça pourrait être pas mal pour lui. Allez, on va prendre ça pour Turn-Dike. Et donc ici, l'anneau. Ou le chapeau. Le chapeau en critique, hein, pour Kirwax. Ça pourrait être pas mal. Avant, on va regarder, du coup. Qu'est-ce qu'on libère ? Donc Turn-Dike, tu prends ça. Ça, du coup, ça irait pas mal à Kirwax, en vrai. Il peut porter deux trucs, Kirwax, vu qu'il est noble. Yumi, tu prends ça. Et tu donnes ta robe à Kirwax. Et il faudra un casque ou un deuxième bibelot. Il a quoi, d'ailleurs ? Le parchemin de carreau explosif. Ah, sympa. On va peut-être, du coup, le donner à Chobity. Et toi, tu vas prendre le parchemin de boucle de feu. Parce que Chobity, là, 336, 375 de dégâts, hein, au lieu des 131 de base. Ça va envoîner un peu. Du coup, Kirwax. Un bibelot qui donne des PA et du critique. C'est quasi pareil. Le critique, la résistance et la garde, c'est pas forcément pertinent. Par contre, le PA et les critiques, alors certes, il perd un peu de dégâts. Mais je pense que c'est acceptable. En plus, il y a un petit bonus d'XP, pas dégueu. Je vais prendre la zone de concentration. C'est tellement fort de pouvoir prendre plusieurs bibelots. Qu'on en profite. Par contre, t'as pas de pantalon, quoi. Ça... Bah, c'est de la vie ! C'est de la vie, c'est de la vie ! Est-ce que ça vaudrait le coup... de prendre l'orme qui donne des dégâts de poison et de le filer à Yumi ? Sachant que la deuxième compétence fait du poison, quand même, donc... Mettons qu'on le donne à Yumi. Un deuxième arme. Poison, elle fait 87 au lieu des 33. Si on l'équipe, parce qu'il y a le petit bonus de dégâts de poison. 87. Si, il a le droit à des bottes, quand même. Enfin, non, même pas. Il n'a même pas le droit à des bottes. En fait, les personnages n'ont pas de pied. C'est comme dans Fire Emblem. Les personnages n'ont pas de pied. J'hésite un peu. J'avoue que j'hésite. On file ça à Kierwax. C'est vrai que pouvoir lancer 4 piqûres par tour, ça peut quand même être très fort. Non, je pense que pour 10% de dégâts en plus, ça ne vaut pas le coup. On va garder le bâton pour Yumi. En plus, on a plein de sous, donc on va peut-être pouvoir s'équiper encore différemment. Regardons un peu ce qu'on a dans le magasin. Alors, les bâtiments. Un temple, mais c'est un peu tard. On ne prend pas de dégâts. Une mine d'or, c'est un peu tard aussi. 60 pour fabriquer. Combien ? 25 par tour. Non, ce n'est pas rentable. Ce n'est pas rentable. Regardons le magasin. On a un pantalon, super. On a trop de pantalon. Une belle arbalète qui donne des dégâts de poison, par contre. Un beau bouclier. Avec un rebond de propagation. Ouais, bon, ok, admettons. On a encore des bottes. 20 de dégâts de poison, 10 de critique, 8 de précision, 12, 20 de précision en tout. Oui ? T'as quoi, toi ? Ouais, elles sont mieux que les tiennes, hein. Elles sont carrément mieux que les tiennes, hein. Prends. Yumi, tu prends. T'as que des trucs à deux mains, donc ça, ça ne t'intéresse pas, par contre. Une potion de soin. Pourquoi pas ? Potion d'invisibilité, bof. L'anneau sacré. Mouais. Le marteau de la foi. Missile magique, hein. Un petit missile magique, plus 3. L'arbalète. Pour le coup, plus que le petit truc à la con de l'or magique, là, qui donnait 10%. Ce truc-là, pour Yumi, je pense que ça peut vraiment faire la différence. Elle n'utilisera pas, du coup, les coups, mais ça fait quand même le petit truc qui peut sniper du poison, si jamais il y a un ennemi isolé. Et si on le met sur Yumi, 328 de dégâts de poison, quand même. 328 de dégâts de poison. Y'a bon le poison. Donc Yumi, c'est lequel le plus efficace ? 85, c'est celui-là. Donc on te met ça. Euh, du coup. Kirovax, on défile ça. Et puis un petit parchemin magique. Bon, t'as que 42 mana, c'est pas utile. Yumi, tu vas prendre... Tu vas prendre les missiles magiques. À balles. Les bottes. Les bottes, les bottes. Il nous faudrait une meilleure arme, là, vraiment, par contre. Armure, dégâts de poison, à la place de ce truc-là. Ouais, ça me paraît bien. Parce que Canton, il tanque bien, mais niveau dégâts, il est quand même un peu seul, quoi. Il a un petit peu l'air tout à poil comme un débile. Est-ce qu'on a un arc ? Non, on a une arbalète de base. Est-ce qu'on a une deck de main secondaire ? Non, on a tellement pas d'armes pour Canton. Écharpe de Ronin. Ouais. Ouais. Peut-être du coup, au moins, lui donner ça. Que son arbalète ait un rebond de propagation en plus, et un petit bonus de garde. Allez. C'est parti. Donc, à avoir une deck pourrie, au moins, tu auras un joli bouclier. Et on fait les niveaux. Alors, du dégât flat, de la vie. Ah, de la vie, ça pourrait jouer. On n'a pas de lancier, hein, dans cette map. Ce qui est plutôt bien. La résistance. Tout est bien, en fait, là, pour elle. Vraiment. Qu'est-ce qu'on va aller chercher ? Plus de dégâts. Toutes les 4 caisses parcourues. Ouais, c'est pas mal. Initiateur, non, c'est pas utile. Ça, c'est pareil. C'est pas mal, mais... En vrai, on s'en sert très très peu. Le vénéneux, au final, fonctionne assez mal. Parce qu'il faut qu'on soit déjà dans un tas. Au début du fight. Ce qui n'arrive pas si souvent. En tout cas, quand on nettoie les packs. La résistance, à long terme, je pense que c'est mieux que la vie. Ouais. On va prendre la résistance, allez. Dégâts de propagation, c'est nul. Ça, c'est nul. La régène de vie, t'as le truc qui transforme. Non, t'as. Donc, ça te sert à rien. Il reste 2 nuits, donc ça sert à rien. Donc, tout ça ne sert à rien. La puissance critique, ça sert à rien. Les soins reçus, par contre. Ça va aider à récupérer de la vie avec vampirisme et tout. On va te prendre ça. Et on passe à Torndyke. Alors, si quelqu'un, du coup, dans le chat veut Torndyke. Pourquoi pas. Une petite réduction de résistance. Ouais. Des dégâts, c'est mieux. Je préfère, en tout cas. Régène de vie. Toi, par contre, t'as ça. Ouais. Donc ça, pour toi, c'est valable. En tous les cas, c'est valable. Et qu'est-ce qu'on peut te prendre ? Ça, beau. Plus de mana. Ouais, t'en consommes pas des masses, le mana. Tous les manas manquant, non. Est-ce qu'une unité isolée est tuée ? Et toucher une unité non isolée. Ouais, donc non. Toi, ça va pas t'aider, ça. Ou alors, je change les armes, peut-être. Entre canetons. On lui file les armes qui ne touchent pas à l'isolation. Peut-être. Et on prend ça. Ouais, il y a des bas. Honnêtement, il y a des bas. Un marquage qui peut quand même être vachement bien. Deux fois moins 20% par tour. Alors, je pense qu'on va échanger les équipements. Après tout, il ne faut pas être statique. Est-ce que tu gardes ça ? T'as un truc qui donne du dégâts de poison, mais c'est ça. Ouais. Donc on peut le changer. On t'a pas particulièrement boosté ton poison. Enfin, c'est quand même plus intéressant que tu le gardes, je pense. Et toi, du coup, tu prendrais ça, ça, ça. Voilà. Donc tu joues vraiment l'isolation. Pourquoi je donne ça à Yumi ? Absolument pas. Un caneton, voilà. Ouais, ça me plaît mieux. Kirwax ! Faisons tes niveaux, Kirwax. Alors, tu ne vas pas trop tanker. De la précision, c'est bien. De la garde, du mouvement. Tu as déjà un bon mouvement. On va relancer. On va relancer. On va relancer. Allons-y pour du mana. Encore du mouvement. C'est chier. Bon, ça peut toujours aider du mouvement. Sur les dernières nuits. D'ailleurs, il va falloir qu'on commence à construire des... Des petits trucs de téléportation. Un petit critique, peut-être. Allez ! Oh, la plaie ! Oh, putain ! Bon, on n'a plus de relance. Portée de compétence, dégâts de poison. Est-ce qu'on le fait, dégâts de poison, aussi, du coup ? Kirwax avait 12 en critique et j'ai relancé. Eh ben, je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu. J'ai été trop vite. Tant pis, c'est comme ça. On pourrait le faire poison, aussi. Bon, il n'a pas les talents pour. Il n'a pas les talents pour. Je regardais les trucs rares, je pense. Squash. Et si ce n'était pas rare, du coup, ce n'est pas passé. Je ne pense pas qu'on pourra le booster en poison suffisamment. Mais il pourrait quand même faire mal. Allez, on va prendre le poison. Encore un peu de poison ? Allez, encore un peu de poison. Tenons notre ligne. Ah, un rebond de propagation, par contre. Là, on est obligé de le prendre. Des dégâts physiques, non. Des dégâts magiques. Une petite fiabilité. C'est toujours bien avec la propagation. Et au niveau des talents. Donc, tu n'es pas trop spécialisé poison, pour le coup. Ça, par contre, ça peut être bien, dans notre contexte, ici. Ça, ça. Plus de mana. Mouais, beau. Tous les mana manquants, plus de critiques, c'est bien. Canon de verre. C'est le premier critiqueur qu'on a, qui a canon de verre. Par contre, il n'a pas le rebond en diagonale. Ça, c'est chiant. Allez, on prend ça. On prend ça. De toute façon, on n'a pas 2000, des compétences. Le troisième œil, malheureusement, nécessaire dans cette zone. Je ne suis pas convaincu du build de Kirwax, malheureusement. On va voir un petit peu comment ça se décante. Par contre, il est beau. Regardez-moi ce magnifique Kirwax. Exactement comme je l'imagine dans la vraie vie. Est-ce qu'on ne peut pas améliorer un petit hameau ? Non, il faut 70. Est-ce qu'on ne peut pas vendre un truc ? On ne peut plus vendre de trucs. Niveau construction, on ne peut plus construire au magasin. On peut peut-être acheter encore 2-3 trucs. Je n'ai pas fini les passages de niveau. Ah, mais oui, c'est vrai. Il y a Chobiti, Yumi. Exact. Chobiti, de la résistance et de la garde. Non, de la précision, oui, par contre. Encore de la portée de compétence. Bah, oui. Complètement. Tous les jours, on l'apprend. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Chasseur de gros gibier. Ça peut être pas mal. Ici, on a quoi ? Isolation augmentée de 100% de la précision. Opportunité augmentée de 100% de la réduction de résistance. Oui. Boum. Non, ça, ce n'est pas du tout intéressant. Tout boost appliqué à une augmentation. Quand il effectue une esquive, elle sera dans sa tour. Donc, ça ne sert à rien. Les altérations négatives. Alors, ça pourrait être sympathique, ça, de stun pour un tour de plus. Mais je ne suis pas convaincu. Ça, ça a été debuff. Avant, c'était 10. Maintenant, c'est 6. Cela dit, depuis sa tour, ça pourrait être pas mal. De là où elle est. Avec chasseur de gros gibier. Les dryades vont apparaître dans ces zones-là, je pense. Donc, elle ne va pas être forcément utile avec chasseur de gros gibier. Tu ne veux pas casser les rêves, mais IRL, tu ne ressembles pas du tout à ça. Je suis désolé. J'y croyais pourtant. Je pense que le maître de la forteresse, il peut être vraiment plus utile. 6 de cas, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, c'est pas si ouf, en fait. Il n'y a pas tant. Ou alors, il faudra vraiment qu'on blinde et qu'on la laisse toute seule à défendre ça. Non, c'est peut-être pas si génial. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Brutalisé. Sadique. Ah, réduire la résistance, ça pourrait être bien. Ça donne le même effet que si elle faisait des attaques magiques, mais avec son arc. Bah, c'est vrai que si on se bat sur ton avatar Twitch, t'es juste un œil en noir et blanc. Du coup, tu te fais un petit peu écraser rapidement en cas de bataille, quoi. Bon, ça, c'est pas utile. Je pense pas. On utilise combien de trucs-là ? Deux utilisations par nuit, une compétence pour passer à trois, ça me paraît pas pertinent. Ça, c'est quoi ? Désactive le second set d'armes. Ah, ça, ça peut être bien, par contre. Ouais, quoi que non, on a vu que pouvoir faire de la magie, c'était quand même cool. Mais ça, qui nous permet d'éliminer la moitié de la résistance de la cible, je pense que ça peut être bien. On va prendre ça pour Chobiti. Et du coup, il reste Yumi à passer. Alors, Yumi. T'as une bonne précision, une bonne résistance, ça peut être pas mal aussi. Pour tanker un peu. Allez, tiens, vu que je coache à ton personnage, tu vas me dire comment tu veux que je le monte sur ce niveau-là. Résistance, précision, les dégâts éventuellement, le mana pas utile, mais si t'as envie, on relance. Je peux choisir un côté, ça, ça fait quoi, ça ? Ah, je peux choisir mes... Ah, on peut voir les passages tout de suite. Mais c'est trop bien, je savais pas. La précision, ok, la précision. T'as une bonne précision déjà, mais la précision, c'est parti. 50% de précision, c'est propre. Là, j'aurais tendance à prendre la fiabilité, mais tu me dis, l'opportunisme peut être pas mal, vu qu'on met du poison quand même en masse. La régène de mana sert plus à rien. Les dégâts à distance non plus, l'XP non plus, enfin... 10%, ça peut jouer sur un niveau de plus la prochaine nuit, mais on relance comme tu veux. C'est une relance de merde, je vais attendre ton avis, mais je pense qu'on va relancer une deuxième fois. Faut pas oublier que j'ai une poisse avec tout ce qui est jet D, donc les relances en général... Ouais, voilà, quoi. Ah, du coup, le mana, hein, je pense. Enfin, ça, ça sert tout autant à rien, en vrai, mais... C'est pas de bol. Alors, le mana ou l'étourdissement. Ouais, la régène, hein, on est d'accord. Bon, c'est comme ça. Et au niveau des compétences... Alors, j'avais prévu éventuellement l'armure organique, qui peut être pas mal dans ton contexte de tank, mais pas forcément dingue, surtout qu'on n'aura pas la possibilité de prendre magie de sang pour booster la résistance. Le choc sceptique, du coup, est vraiment joué full poison. Il peut être très bon. La visée stable peut être très bon aussi, même si malheureusement, avec la vision, c'est chaud. Il y a chasseur de gros gibier, qui peut être très efficace. Maître de la forteresse, la frappe chirurgicale, 50% de fiabilité et 20% de précision quand on touche une série de la vie. Redonner du mana aux héros quand on fait un coup critique, c'est pas trop le trip. La téléportation. Alors, le choc sceptique ou le gros gibier. Là, c'est vrai que sur ce boss-là, on va avoir plusieurs boss à tuer. Donc le gros gibier, ils ont certainement 600 PV, ça c'est sûr. Mais toi, vu qu'on est quasiment sûr qu'à chaque tour, on va balancer une piqûre. Et en plus, même sur le boss, on pourra toujours faire la compétence 2 de l'arbalète pour défoncer si on stun. Je pense que ça peut être pas mal. Et du coup, la montée de dégâts avec les chances d'étourdissement a été valable au final. Ah, c'est difficile de savoir quoi faire en premier à chaque fois. C'est pas grave, c'est fait. Et du coup, notre petit magasin, est-ce qu'il y a des choses utiles ? Peut-être un truc de main secondaire qu'on pourrait s'acheter. Un parchemin de marteau de la foi. Ça peut aider, hein. Dégâts magiques, 60% d'étourdissement. On va le prendre. À qui on donne ça ? Kirwax ? Allez, Kirwax. T'as pas masse de mana, ça coûte combien ? 3. 3 et 3, ça va. Alors, on a plein de gens ici, déjà. On va payer pour voir la direction. Ok, ça va arriver en tas là. Une petite flèche ici. Ici et là. Ok, ici c'est totalement à poil. Donc, il va falloir qu'on s'occupe de ça. Le mana. Le mana, en vrai, ça s'est plutôt bien passé. Cette nuit-là, on n'en a pas trop utilisé. C'est plutôt cool. Donc, au niveau des bâtiments, est-ce qu'on a des choses intéressantes ? Plus de matériaux, c'est 2 ici, pour 40 matériaux. Ils sont 4, donc on pourra raser une grosse maison pour 240 matériaux. Ouais, c'est pas mal. Il y a tellement moins de tas de cadavres, c'est ouf. Attends, ici on a des potés. Regardez-moi ces gros tas de morts. Il nous reste moins d'une dizaine de balistes à mettre. Il va falloir qu'on mette les téléportails aussi. On va les mettre. On va réparer avant. On répare, on recharge les pièges. On va en mettre un là. Un là. Un ici. Un là, déjà. Je crois qu'on peut en mettre 6 au max. Ici, c'est plutôt dégagé. Donc, on va mettre de la petite baliste des familles. Avec du mur devant, quand même. On va en améliorer au moins une. Ici, on va avoir de nouveau un gros rush. On pourrait rajouter de la baliste. Peut-être ici, une petite baliste. Une baliste montée. Une baliste pas montée. Une pas montée. Une pas montée, mais améliorée par contre. Le gros rush va être là. Normalement, on est pas mal là, déjà. Toi, on pourrait t'améliorer. Donc là, niveau mur, on peut pas mettre grand-chose. Ouais, ça va coincer tout le chemin si on fait ça. On pourra en mettre un là, éventuellement. Ou un là, pour autant qu'il y ait un plus plus. Allez. Pourquoi pas. Avec ce qui nous reste. Quelques pièges en plus. Ok. Eh ben, on est pas mal. Il nous reste 30 balles. On peut améliorer le magasin pour 30 balles. C'est pas hyper pertinent. On peut améliorer quoi ? Ouvrier nécessaire 2. Ouais, ok. On va le faire là. Ça nous permettra d'utiliser cette mine le lendemain pour booster à fond les... Relancer ici du matériau et en avoir plus. Et du coup, on va arrêter l'épisode de VOD là, parce qu'il est suffisamment long. Si vous voulez dire un petit au revoir à la VOD dans le chat, faites-vous plaisir. Je bois un coup. Et on va se dire à très vite pour la nuit neuf. Ciao, ciao tout le monde. Ciao, ciao tout le monde.